Alors mes petits bouts de choux, on est en manque de motivation ? Hein ? On a besoin de la petite dose de motivation les gars ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Donc les gars, vous voulez devenir riche mais euh... Euh... Genre la flemme quoi Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson, abonne-toi, clique sur la cloche Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de chale 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 Ça pourra te permettre d'être déterminé, de passer à l'action, ok ? De pouvoir créer ton BS en ligne, voyager où tu veux, quand tu veux Être libre en vérité Quand tu réfléchis bien en fait les gars, on n'est pas nés vraiment libres j'ai l'impression On nous fait croire, tu vois ? Ah non les gars, vous êtes libres, ne vous inquiétez pas les gars Par contre vous allez tous être salariés On vous apprend tous depuis tout petit à être salariés Bon, ce serait bien quand même de pouvoir reprendre sa liberté de temps en temps Donc euh... Il y a un million de façons de faire, c'est un leurre de genre de descendre dans la rue Pas content, pas content, pas content Au début il faut, oh pas content, pas content de quoi ? Pas content, après c'est vraiment tu t'es l'air et il fait, ok ok les gars, ok c'est bon Allez tiens, allez tiens une pièce Voilà, c'est tout, juste pour vous calmer les gars Mais concrètement, t'as la liberté, il faut que tu apprennes toi-même Donc je te partage une étude de cas où je te montre comment les faire, les 20 cas en une semaine Ok, tu pourras copier allègrement, c'est gratuit c'est offert, hein, n'aie pas peur Il va se passer, ok, et j'ai pas d'excuse, j'ai grandi avec vrai dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP J'ai grandi dans le quartier des pyramides plus précisément Pourtant j'ai créé mon business en ligne, voilà, sur un des business qui déjà fonctionne particulièrement Parce que j'ai pas que business de vente de formation, mais business en ligne sur le saxophone Ou jouant des formations en ligne sur le saxophone Tu peux taper Jonathan Hatchi, non, Jonathan le saxophoniste Tu te rouvas, voilà, je me t'ai lancé dans ça dans la vente de formation de saxophone Parce que je jouais déjà au saxophone, voilà, mais j'aurais pu le faire sur le fitness Parce que je m'intéresse au fitness, bon voilà, j'aurais pu le faire sur plein de trucs Et l'avantage de vente de formation, c'est rapide, t'as rien à faire Les gens sont contents, ils ont l'information qu'ils voulaient Tout est automatisé Donc ça déchire, bref, bah disons, passons directement au sujet de la vidéo Manque de motivation, le sujet de la vidéo Alors, mes petits bouts de choux, on est en manque de motivation Hein ? On a besoin de la petite dose de motivation, les gars ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Donc les gars, vous voulez devenir riche, mais euh... Genre, la flemme quoi La flemme Donc du coup, dans cette vidéo, on va voir 5 raisons Donc c'est une vidéo par-ci, 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 participative Voilà, ouais, on apprend, on essaie de parler français Hein ? Donc, une vidéo participative Donc moi, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles je veux devenir riche Après, peut-être certains diront que je suis déjà riche, etc. Ou pour lesquelles je voulais devenir riche Ou pour lesquelles je veux devenir riche Ça dépend Moi, riche, pour moi, la richesse, ah bah tiens ça, c'est intéressant ça À quel moment on est riche pour toi ? C'est vrai ça ? À quel moment on est riche ? Chaque personne a sa définition Il y en a 3000€, t'es riche Il y en a 10 000€, t'es riche Il y en a 20 000€, t'es riche Alors là, comment on fait les gars ? Comment on choisit ? Bah c'est toi, c'est toi qui choisis Ok ? Moi, on va dire que la richesse, pour moi Pfff... 2 millions de patrimoine net Ok ? Que ce soit en revenu passif Par Par Genre Investissement locatif, etc. Ou placé Ou 2 millions sur ton compte, à la limite Voilà Pour moi, c'est ça Donc ça ferait quoi ? Ça ferait 20k Si t'as 10% de rentabilité nette Bon après, il faut vraiment les trouver 10% En général, c'est plus 7-8 Ça dépend après où tu investis Mais quand t'as des grosses sommes comme ça En général, t'essaies d'être plus sécure Genre d'investir dans les rentabilités un peu plus faibles Mais où t'es plus en sécurité Parce que c'est comme des grosses sommes Ou à moins que tu investisses petit à petit Tu peux trouver des petits deals à 10% Ça se fait D'ailleurs, moi, je fais ça à Cleveland Donc si ça t'intéresse Si t'as du cash Contacte-moi et je te mettrai en contact avec les gars Et du coup, tu parles de 10% nette Donc dis-moi toi en commentaire pour toi C'est à partir de combien pour toi que tu estimes Appeler quelqu'un qui est riche Parce qu'un million Ça vient, ça va Pour moi, voilà Ok Donc du coup, on va voir ensemble Moi, je vais te partager mes 5 raisons pourquoi Pour lesquelles je voulais devenir riche Mais en vérité, on va dire plutôt libre Parce que t'as pas besoin d'avoir 2 millions Pour tout ce que je vais te dire Tout ce que là, je vais te dire Et d'où on revient à la question À partir de combien par mois Je suis vraiment heureux Et quand on dit heureux C'est que tu combles un peu tous les besoins primaires que tu as Et concrètement, il n'y a pas besoin d'atteindre 2 millions Ni un million Pour pouvoir commencer à vivre une vie épanouissante Comme je te rappelle, la plupart des gens Je l'avais déjà dit dans les autres vidéos La plupart des gens, en fait À partir de 10 cas par mois Au-dessus, tu n'as pas un niveau de bonheur qui augmente Il n'y a pas plus Voilà Du manière générale Mais donc, dis-moi quand même en commentaire toi Déjà, ça c'est le premier exercice les gars Il faut que tout le monde travaille les gars Déjà, moi je fais une vidéo par jour Vous êtes là Il y en a même qui hésitent à mettre des j'aime Tiens, mets un j'aime à la vidéo Parce que de toute façon, tu vas aimer Donc autant la mettre en avance Et du coup, première raison de devenir riche Parce que là, je vois que tu as la flemme Tu es là, tu ne sais pas C'est de pouvoir mettre bien ta daronne Ah bah les gars, parce qu'à un moment donné À un moment donné, il faut bien mettre bien la daronne Ça ne peut pas toujours être là dans la galère Etc, des crédits à payer, etc Donc première motivation Première chose, normalement quand tu te lèves Tu dois dire, il faut que je pète tout C'est déjà pour ta daronne Pour la mettre à l'aise Qu'elle puisse prendre sa retraite anticipée Qu'elle puisse acheter ce qu'elle a besoin Etc, etc Qu'elle soit à l'aise Ça, c'est première motivation Deuxième motivation, ça c'est la liberté Moi, pour moi, c'est la liberté C'était un truc de malade En fait, j'ai toujours voulu être libre Je ne savais pas C'est après, en lisant des livres En ayant plus de connaissances Je me suis aperçu qu'en fait, j'ai toujours voulu ça Moi, je suis un gars, j'aime la liberté Je ne peux pas Tu commences à mettre des trucs, des règles Tout ça, machin Je ne peux pas Je ne peux pas, ok Donc la liberté Et quand tu as de l'argent Tu as la liberté C'est aussi simple que ça Tu peux aller où tu veux Tu peux aller vivre où tu veux Tu peux manger ce que tu veux Tu peux fréquenter les gens que tu veux Tu fais ce que tu veux, en fait Tu peux dire même ce que tu veux C'est pas pareil, hein Quand tu n'as pas d'argent Ça ne pense pas comme ça Tu ne dis pas ce que tu veux Tu commences à parler un peu trop fort Hop, hop, à prison Boum Quand tu as de l'argent Avant de te mettre en prison, déjà Il va falloir passer par tous les avocats Ce n'est pas des avocats commis d'office Donc ce n'est pas la même, tu vois Troisième grande motivation Qui fait que je veux devenir riche C'est une motivation pour devenir riche C'est de pouvoir accomplir mes plus gros projets Tu vois Ça veut dire Tu sais, l'argent Les gens font une diabolisation au niveau de l'argent L'argent, c'est juste un outil Tu vois Ça va juste montrer Et aussi, il y a des choses Beaucoup de gens disent Ouais, l'argent, ça l'a changé Ou l'argent, ça change les gens Non L'argent révèle Amplifie la personnalité de la personne Donc si la personne était relou de ouf Et bien quand elle va avoir de l'argent Elle va être encore plus relou Tu vois Mais si la personne c'est une personne bien Et je ne sais pas moi Une personne bien, je n'en sais rien Tu vois Elle sera encore meilleure Quand elle aura de l'argent Tu vois Si par exemple les gens Ils commençaient déjà Je ne sais pas moi A faire des petits projets Je ne sais pas A être dessiné Ou je ne sais pas quoi Et qu'il fait le dessin Et bien quand il va avoir de l'argent Il va faire des dessins Il va, je ne sais pas Faire des projets sur le dessin Qui seront encore plus big Tu vois C'est exactement ça l'argent L'argent c'est juste Un amplificateur De qui tu es Au fond de toi Parce que l'argent Te permet de te révéler Ok Donc du coup Moi C'est une de mes motivations C'est de pouvoir accomplir Des gros projets que j'ai De pouvoir vraiment faire Des gros projets Tu vois Après tu me dirais Il n'y a pas besoin d'être riche Mais quand même C'est pour ça que j'ai dit Bon j'aurais peut-être dû mettre le titre Plus tôt Être libre Non riche Riche c'est bon Voilà Tu me dis On se comprend Ok Donc Pouvoir accomplir des gros projets Que ce soit dans la musique Ok Que ce soit Même dans Moi j'aimerais bien Quand je serai Aux Etats-Unis Si tout se passe bien Inchallah Si tout se passe bien Quand je serai aux Etats-Unis Pouvoir interviewer Avoir un studio Pouvoir interviewer En mode Vraiment podcast Tu vois Mais avec Avec des américains Et tout Et puis développer ça Et puis partager ça avec vous Ce serait cool Tu vois Qu'un français Il s'installe là-bas Boum boum Je fais des podcasts Je peux interviewer des gens Moi c'est mon délire J'aime bien interviewer les gens J'aime bien échanger avec les gens Je le ferai même gratuitement Tu vois Donc voilà Après la musique J'aimerais bien faire des gros projets Dans la musique Parce que je suis musicien Etc Donc du coup Ça c'est des motivations Qui sont importantes Parce que c'est des choses que j'aime Et j'ai pas envie Quand je serai sur mon lit de mort De dire Ah j'ai pas fait ça Je serai dégoûté Tu vois Si j'ai pas fait genre Un album Avec mon saxo Dans la musique Si jamais j'ai pas fait le projet De genre De podcast Dans un studio Tout ça machin Au States Machin J'avais regretté Ok Donc on va pas se trouver des excuses Donc voilà Donc c'est une des raisons Aussi Quatrième raison C'est de pouvoir aller Alors ça je l'avais pas fait pour ça Mais du coup J'ai vraiment très apprécié ça C'est De pouvoir aller au restaurant Sans transpirer Ça veut dire Tu transpires pas Ça veut dire Tu t'assois Tu prends le menu Tu regardes même pas Tu regardes même pas Le prix à côté Tu regardes juste la nourriture Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce que tu veux manger En fait Tu manges ce que t'as envie de manger Y'a pas de trois De prix Combien c'est Machin Juste tu manges En fait Ah tiens j'ai envie de manger ça Voilà Alors qu'avant à l'ancienne On regardait Le prix Et après En fonction des prix On regardait ce qu'on mangeait On regardait ce qu'on voulait manger On regardait le prix Je fais Oulala On va descendre un petit peu On va prendre un truc un peu plus simple Voilà Ça qu'on faisait avant Ok Donc ça déjà Ça déchire Ça déchire Ça Ou sinon quand il faut aller faire les courses T'es là T'es toujours dans le rayon en bas Là Tu vois les pepitos Tu cherches les pepitas Est-ce qu'il y a des pepitas Tout ça De toute façon Après tu essaies de te convaincre Tu sais C'est les mêmes entreprises Ils changent juste l'emballage Pepita Pepito C'est la même Tu essaies de te convaincre Quand il faut acheter des trucs bio Pareil Tu prends des oranges À 3 centimes Donc non Bon Donc déjà juste ça 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 devrait être une motivation Déjà Juste pour être bien Tu vois Ça c'est un truc encore Tu vois ça rejoint la liberté Tu fais ce que tu veux Tu manges ce que tu veux Tu vas au restaurant Tu manges ce que tu veux Il n'y a pas de problème monsieur Il n'y a pas de problème Quand la facture elle arrive Au lieu que ça fasse comme avant Là tu regardes comme ça Oulala Oulala Ça pique Oulala Là t'arrives La facture elle arrive Tu sors juste la carte bleue Tu ouvres même pas le truc Tu sors juste un Tiens tiens C'est le serveur même Qui ouvre seulement Pour mettre le chiffre quoi Tu mets Contact Il n'y a pas de problème Cinquième raison Qui me motive Qui devrait te motiver aussi Ou voilà Après tu te partageras Toi en commentaire Quelles sont les raisons Qui te motivent Qui vont te motiver En tout cas À pouvoir devenir riche Parce qu'il faut que Il faut devenir riche les gars Il n'y a pas de Pas ça contre mon truc Il faut devenir riche En tout cas il faut s'enrichir Il ne faut pas rester comme ça les gars Ok Cinquième raison C'est de pouvoir être respecté Tu vois Pouvoir respecté Respecté par rapport A ce que tu accomplis Respecté Dire aux gens Qui n'ont pas cru Ou qui pensaient Qu'on rigolait Qu'on était dans la rigolade Leur dire Je vous avais dit les gars Ah mais de toute façon Quand on y sera On le dira les gars Clairement Je te l'avais dit Je te l'avais dit Ou je ne te l'avais pas dit Je te l'avais dit Qu'on y serait ou pas On peut dire qu'on sera à Miami Dans notre palace On dirait Je te l'avais dit Ou je ne te l'avais pas dit Ça a pris le temps qu'il fallait Mais je te l'avais dit Ou je ne te l'avais pas dit Voilà Donc il faut respecter Il faut respecter Qu'on parle Nous On parle On agit Parce que je veux dire Ça c'est très bonne motivation Toutes les motivations sont bonnes Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Et dernier en bonus Motivation C'est de ne plus avoir La nécessité de travailler Si jamais tu ne veux pas travailler Évidemment Je travaillerai toute ma vie C'est même pas Je travaillerai toute ma vie Jusqu'à temps que je ne puisse plus travailler Il n'y a aucune raison Que je ne travaille pas Parce que En fait les gens Ils font une association Travaille Comme si tu es dans le salariat Tout ça machin Moi en général Quand tu es entrepreneur Tu fais ce que tu aimes En fait Tu vois Ou si jamais tu ne fais pas Ce que tu aimes Dans un premier temps Dans les premières années Parce que tu ramasses du cash Si tu es intelligent Tu investis correctement ton travail Et après Tu vas faire des choses Qui te passionnent Et qui vont te rapporter de l'argent Parce que tu es déjà entrepreneur Donc dans tous les cas Tu vas toujours vouloir travailler Pourquoi arrêter en fait Les gens qui pensent Que genre Tu es là Tu es indépendant financièrement Et puis après Tu arrêtes de travailler Les gens ils ne comprennent pas Mais si jamais tu as de l'argent Pourquoi tu fais des vidéos En fait Tu veux que tu fasses quoi d'autre En fait À un moment donné Les gars Ça c'est des gens Ils n'ont jamais été au chômage Tu sais moi j'étais au chômage C'était avant Que je rentre dans l'école d'infirmier J'étais Parce qu'il y a eu un moment Où j'ai quitté la brigade Quand j'étais Chez les pompiers de Paris J'ai quitté la brigade Et je crois que c'était vers Je pense que c'était vers Janvier-Février Et la rentrée C'était en septembre Ok Donc du coup Je suis resté un truc comme Je crois que c'était un truc comme ça Mais je sais qu'au final J'étais peut-être à rester Peut-être six mois Tu vois Six mois Où j'avais rien à faire Je devais attendre la rentrée J'étais là J'avais rien à faire Et du coup J'étais au chômage Donc j'attendais Et pourtant Moi je suis quelqu'un d'actif Ça veut dire que J'allais à la salle de sport Je faisais de la musique Ok Donc je faisais du sac Je m'entraînais Etc Mais après Du coup J'avais plus rien à faire Et puis à l'époque J'étais pas dans le délire Business Se former Lire Tout ça Donc J'ai même pas pu utiliser ce temps-là Si j'étais au courant J'étais au courant Que depuis avant Que on pouvait créer un business Et qu'il y avait d'autres façons De faire de l'argent Etc Ça aurait déjà pu prendre ce temps-là Pour vraiment développer un business à fond Parce que j'avais rien d'autre à faire Ça aurait déchiré Mais bon J'étais pas au courant Qu'est-ce que tu veux C'est la vie Voilà Donc toi t'as la chance Déjà t'es au courant Qu'on peut le faire Et il y en a qui disent Ouais je suis pas motivé Et donc du coup Pendant ces six mois-là Bah gars Malgré que j'essayais de faire des trucs Tout ça À un moment donné J'en pouvais plus frère J'étais là Et je tournais en rond J'en avais marre Je disais J'en avais marre en fait Je galérais frère Je voulais travailler Je voulais que l'école commence Je voulais que l'école commence Que je puisse avoir un truc à faire Que je puisse travailler Limite quoi Donc non Si jamais genre T'es indépendant Tu restes là sur la plage Même si t'es indépendant financièrement Tu restes pas sur la plage Comme ça Il y a seulement ceux Qui ont jamais testé Qui peuvent faire un truc comme ça Tu restes comme ça Sans rien à faire Alors peut-être qu'il y a des gens Qui le font Mais franchement Moi je peux pas en tout cas Moi je peux pas T'es là Tu regardes Netflix Ou ta journée À un moment donné T'en as marre Ton cerveau T'as l'impression de dépérir Non Je peux pas Mais voilà Mais en tout cas C'est toujours plaisant De savoir que Si un jour Tu veux plus travailler Au moins Il y a toujours Des revenus passifs Donc voilà C'était un petit peu Mes motivations Pour pouvoir M'enrichir De plus en plus Évidemment Les trucs que je t'ai donné là Bon T'as pas besoin d'être riche Pour pouvoir Attendre tous les objectifs Tous les objectifs Que je t'ai dit C'est pour ça Que d'ailleurs Quand tu vas commencer A générer 10K par mois Et plus Il va falloir vraiment Que t'aies des projets Vraiment Que tu sois vraiment Motivé Pour Par l'argent Pour pouvoir passer Au stade au-dessus Parce qu'au-dessus de ça Quand tu fais 10K par mois Tu vis la vie Que tu veux vivre Tu vois Donc C'est pour ça Qu'il va falloir trouver Vraiment C'est pour ça Que c'est pas une question d'argent Tu peux pas dire Ouais Je veux juste gagner d'argent T'as pas de motivation T'as pas de projet T'as pas un truc derrière Qu'est-ce que tu veux faire Avec l'argent T'as rien qui t'anime Ça va être compliqué C'est sûr Donc voilà Désolée par me partager toi Quelles sont les motivations Qui font que T'as pas la flemme T'as vraiment envie d'y aller Et de changer ta vie En fait Simplement T'enrichir Déjà ça sera cool Ok On va voir Combien de personnes participent Alors n'oublie pas Que tu peux avoir accès A l'étude de cas Qui est juste en dessous Ok Tu es libre De pouvoir y accéder C'est offert C'est gratuit Ok Je te montre comment J'ai fait les 20K En une semaine C'est détaillé Étape par étape Et sinon les gars T'as toujours YouTube Money Machine À un prix Défi en toute concurrence T'as vu tous les retours Que les gens ont déjà fait Par rapport à mon best-seller Clairement Qui va juste te permettre De pouvoir avoir un business Sous le long terme Qui va pas faire faillite Comme la plupart des business Et je t'explique exactement Comment utiliser YouTube Pour faire de l'argent Ok Je ne comprends pas être YouTuber C'est pas là Que tu vas savoir Comment faire des effets spéciaux Sur tes montages A n'avoir C'est comment faire de l'argent Et je te montre en plus Comment j'ai fait L'argent que j'ai fait Et tout ça grâce à ça Bref T'as tout en description Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Je vais être encore